Nom de Dieu la success story à l'américaine, tant n'avait pas vu une comme ça depuis Jésus-Christ, le mec arrivant marchant sur l'eau, présenté à François Hollande par Jacques Attali l'éleveur de champions, ce type qui a tous les hôtels rue de la paix, il devient ministre à 36 ans et pas d'un ministère de tâches comme la jeunesse ou la ville, non non non, ministre de l'économie s'il te plaît, et deux ans et demi plus tard il devient président. Si ça ça fait pas le café ça fait au moins des chocapiques, bordel, et c'est soit un génie soit un connard de docteur strange de l'enfer qui produit des bugs en chaîne dans la matrice, mais il est arrivé au second tour des présidentielles propulsées par son programme qu'on aurait dit un putain de paix, du rien, une vaste blague médiatique et il est sur le point de remporter le second tour juste en agitant les bras pour faire l'épouvantail contre le Front National. Bordel si nous les français on est pas en train de vivre une tragédie grecque, on vit au moins une comédie musicale. Du plus profond de moi, je conçois sincèrement que pour les mélenchonistes ce soit pas la fête du string, mais tu me crois ou pas j'aurais voté moi-même pour n'importe quel populiste qui se serait retrouvé face à Macron au second tour, de Mélenchon à Jacques Cheminade en passant par la Lorraine, car bordel, j'aurais préféré chier du sang pendant 5 ans que sucer le chibre infini de la finance et des banques en laissant passer leur putain de gassure avec mon abstention. C'est juste une question de goût ? Moi j'kiffe pas trop les jacques faciales. Tout le monde te dit qu'au premier tour on pouvait faire des tests et tenter des trucs par conviction, mais que la récréation est terminée, mais mon pote, dans l'urgence, faut savoir faire des sacrifices, et toujours par conviction parce que non, la récréation elle est pas terminée putain. Emmanuel Macron est l'incarnation absolue du système et des intérêts financiers, mais des intérêts financiers qui se sont dit que finalement la classe politique et les partis politiques étaient cramés, qu'il n'y avait aucun intérêt à les soutenir, et qu'il fallait mieux faire le boulot soi-même. Moi j'aime pas Polonie, mais tu remarqueras que même Jean-Luc a pas eu la même attitude qu'en 2002 vis-à-vis du Front National, et s'est abstenu de parler trop vite. C'est bien qu'un truc est sur le point de changer, qu'il y a un enjeu, et qu'il se résume à beaucoup plus qu'un slogan de merde dans lequel le gentil Front républicain il sauve sa grand-mère la France du méchant fascisme. Déjà, repose-toi la question de savoir ce que c'est que le fascisme, ou le nazisme, et jette-toi un coup d'une falaise en apprenant que beaucoup considèrent que sur certains aspects, le programme économique et social du Front National s'apparente davantage à celui du Conseil National de la Résistance de Jean-Luc Moulin, régulièrement honoré, qu'à celui de Big Brother. Et même jusqu'en Israël des mecs militent pour te prouver que comparer Marine Le Pen à Hitler, ça a autant de sens que comparer ta mère qui te fout une fessée parce que t'as pas fini ta soupe à Marc Dutroux. Le Front National, c'est qu'un parti politique, auquel a priori 21% de tes compatriotes ont fait confiance, et tu peux pas humainement dire qu'ils sont tous de méchants racistes bons pour des camps de rééducation. Même à Mayotte et en Outre-mer on pense pas ça, peut-être parce qu'on a lu le programme du FN, moi j'sais pas, et sache que contrairement aux idées reçues les présidents élus suivent en général leur programme dans les grandes lignes. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que de toutes les manières c'est tellement juste qu'un parti que même si Marine Le Pen essaie d'aboyer très fort contre l'Europe, l'OTAN et l'Oméga du Centaure, y'aura toujours des putains de critères de masse riche à respecter ou des traités comme ceux de l'OCDE à honorer avant qu'elle obtienne gain de cause. Aucun changement radical n'est à attendre dans ta vie au KLM dans ton HLM, tu peux être rassuré, pas de déportation, de remigration, de peine de mort ou de remise en cause du droit à l'avortement dans un horizon immédiat, et je suis sûr que tu seras de toutes les manières là pour manifester et passer plein de nuits debout pour que ça n'ait aucune chance d'arriver. En plus, si tu jettes un oeil au super comparateur du monde, le plus grand ennemi du fascisme de la fin du monde de l'enfer du Front National, tu t'aperçois que dès ce l'inno à Mélenchon, les mesures sociales, pour l'emploi, l'égalité ou les affaires étrangères sont bien plus proches de ses idées, et souvent en opposition totale avec celle de Macron, et rappelles à ton cœur que ce type là est le symbole du monde que tu détestes, dans lequel chacun est libre d'enculer tout le monde pour peu qu'il soit né avec une cuillère en or dans le cul ou est un bon réseau de fils de putes. Mon pote, réfléchis, et si tu veux qu'il se passe enfin quelque chose, marque le coup en envoyant une dernière fois tout cet appareil destiné à t'asservir se faire foutre dans la joie, comme tu l'as fait depuis un an en faisant mentir tous les sondages qui donnaient les champions du système gagnant à chaque fois. T'y es presque, et c'est peut-être pas la page que t'as voulu qui va tourner, mais t'as suffisamment mangé de ce bouquin là pour pas anéantir tous tes espoirs d'avoir un happy end ? Et n'yons un connard de cercle vicieux sans fin. Ça t'empêchera pas de rester vigilant, et on sait jamais, peut-être même que tu seras agréablement surpris. Parce que mon pote, le vrai front républicain populaire révolutionnaire tout ça ou tout ce que tu veux, c'est refuser que le prochain quinquennat se déroule comme d'habitude. On en a vraiment, vraiment plein le cul.